Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sport et nous allons parler de la géopolitique et de l'influence qu'elle a sur le sport. – Fabrice, bonjour. – Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. – Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut quand même rappeler une chose à nos étudiants dont ils n'ont pas conscience, c'est que le sport, avant de devenir ce phénomène démocratisé et accessible à tous, avec ces tarifs des transferts qui sont exorbitants sur le marché, on peut le voir aujourd'hui dans le football par exemple, a été un phénomène assez confidentiel, le sport a été réservé à une élite et il a fallu les masses médias pour que ça se démocratise et donc que ça soit accessible à tous. – C'est juste et les deux dimensions que vous soulevez sont effectivement très importantes parce que pour que la géopolitique ait une influence dans le sport, encore faut-il que le sport soit un phénomène de société installée. Or, vous avez là aussi raison de souligner que parfois nos étudiants, nos apprentis mesurent mal le fait que le sport est rentré très tardivement comme phénomène sociétal à l'échelle de l'histoire humaine. Il faut attendre pratiquement la fin du 19e siècle avec justement l'émergence des Jeux Olympiques, ce qu'on appelle les Jeux Olympiques modernes, la première session des Jeux Olympiques modernes qui vont avoir lieu au printemps 1896, créée par le baron Pierre de Coubertin. Et c'est seulement à partir de ces Jeux Olympiques modernes en 1896 qu'on va avoir finalement une rentrée progressive du sport qui va aller ensuite en s'accroissant. À titre d'exemple, il faut quand même savoir que ces Jeux Olympiques ne durent pratiquement qu'une semaine, qu'on est sur 9-10 épreuves, qu'on est à peu près sur 241 athlètes. Alors, je demande à nos apprentis, le cas échéant, de comparer avec les effectifs aujourd'hui et on verra qu'on est sur des dimensions qui n'ont plus rien à voir. Et en plus, il faut rappeler que même si ça rentre comme un phénomène sociétal, ça reste encore relativement élitiste puisque lors du premier congrès qui se réunit et qui va créer le CIO, on interdit aux sportifs professionnels de participer. Ils ne sont pas très nombreux, mais c'est important. Donc, ça reste très élitiste puisqu'il faut avoir du temps libre à l'époque pour pouvoir faire du sport. Et surtout, c'est des Jeux qui sont juste masculins. C'est-à-dire qu'en réalité, on considère que c'est juste les hommes. Donc, on voit bien que c'est quand même très élitiste avec des lectures qui restent classiques pour utiliser un terme pudique. Le deuxième facteur qui va être important, c'est la Coupe du Monde. Or, la Coupe du Monde de football, sa première édition n'est qu'en 1930 finalement. Donc, quand on voit aujourd'hui qu'on est en 2017, ça veut dire qu'on n'est même pas sur 100 ans de projection. Et la première Coupe du Monde a été un très très grand succès en Uruguay puisqu'on estime qu'il y a à peu près 1,2 millions de spectateurs qui ont été observés les matchs. Ce qui a été perçu comme un grand succès. Et donc, c'est l'accumulation de ces deux événements majeurs qui a commencé à faire rentrer le sport comme un facteur sociétal important sur lequel il pourrait y avoir des interactions avec la géopolitique. Après, il y a une troisième dimension sur laquelle on reviendra par la suite, mais qui est beaucoup plus tardive. C'est le fait qu'il y a une augmentation des professionnels ou de la professionnalisation du sport. Et du fait que même maintenant, les sportifs qui vont aux Jeux Olympiques sont des professionnels. Et là, l'événement majeur ou le plus symbolique, c'est l'arrivée de la Dream Team en basket américaine en 1992 aux Jeux de Barcelone avec Michael Jordan, Mike J. Johnson, Charles Barkley. Où on voit bien que là, ça y est, les professionnels sont totalement rentrés. Donc, on a en fait ces deux étapes successives, mais dont on voit bien d'ailleurs qu'elles sont quand même beaucoup plus tardives que ceux à quoi on aurait pu légitimement s'attendre au départ. Alors, il y a des dates un peu clés que vous venez d'évoquer. On est en 1896, l'olympisme de Pierre de Coubertin vante les valeurs de paix, d'harmonie, de rencontres entre les cultures et les nations. Et vous avez basculé du côté de 1930. Et on voit qu'on se rapproche de la période dite nazie et du fascisme, la montée du nazisme et du fascisme. Et là, on voit que l'idéologie va jouer un rôle important dans les événements sportifs. – Oui, alors, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous rappelez les valeurs. Alors, la phrase célèbre du baron Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. L'idée, d'ailleurs, reprend les Jeux olympiques de l'Antiquité. C'est peut-être l'opportunité que de le rappeler, car en fait, dans l'Antiquité, parmi les cités grecques, les rencontres olympiques avaient surtout pour but d'amener toutes les cités grecques à se réunir et à pouvoir échanger de façon diplomatique en déposant les armes. Donc, on était vraiment dans un processus, alors là, totalement politique, c'est-à-dire qui permettait que de s'amener à se rencontrer et être dans un parcours diplomatique. Donc, on est totalement dans cet état d'esprit-là, avec, il faut quand même être assez honnête, on est aussi en pleine situation de colonialisme. Donc, ça reste non seulement éliti, pour la population qui participe, mais pour les pays qui participent. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des situations très réduites. À titre d'exemple, quand on regarde les Coupes du Monde des années 30, je vais en dire un mot tout de suite, on a la participation des Indes néerlandaises. Ce qui laisse à montrer quand même à quel point c'est quand même très particulier avec l'état d'esprit d'aujourd'hui. Alors, ce que vous dites est assez juste, parce qu'avec les années 30, on a la montée, c'est la période de l'idéologie, il y a le marxisme, il y a le communisme, mais surtout il y a la montée du fascisme et du nazisme. Et là, il y a les deux événements qu'on a cités, la Coupe du Monde d'une part et les Jeux Olympiques d'autre part, vont être totalement récupérés et instrumentalisés à des fins idéologiques. D'abord, on a la deuxième et la troisième Coupe du Monde de football en 1934 et en 1938. Là, il faut savoir que c'est l'Italie qui va être championne du monde en 1934 et en 1938. Or, c'est l'Italie fasciste. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Benito Mussolini est déjà un fan de football. Et comme la Coupe du Monde a lieu en Italie, il va assister à tous les matchs, dans une ambiance que je laisse subodorée en termes d'environnement. D'ailleurs, avec le recul aujourd'hui, on voit bien que l'arbitrage a favorisé l'Italie de façon évidente ou éhontée, qu'il y a des polémiques. Alors, c'est une époque où on ne va pas au pénalty, donc on rejoue des matchs. Il y a eu un Italie-Espagne où il y a neuf joueurs qui ont été blessés. Aujourd'hui, ça relèverait presque plus du burlesque que du sport, pour être honnête. Et donc, les Italiens finissent par être champions du monde. Ils sont un nouveau champion du monde en 1938. Et là, il y a une symbolique qui me paraît très importante, parce que l'affiche officielle de la Coupe du Monde en 1938, c'est un joueur dont on ne voit finalement que le bas, dont on sent objectivement qu'il est revêtu de tenue sombre. Il a le pied gauche, je crois, qui est posé de façon très dominatrice sur le ballon, qui lui-même surplombe la planète. Ça donne une dimension, comment dire, de puissance, d'ego ou de volonté, d'hégémonie, qui nous éloigne vraiment des logiques du sport, du partage, et dans laquelle on sent bien qu'on est dans les logiques fascisantes des années 30. D'ailleurs, l'Italie est en finale. Et il faut quand même savoir que Benito Mussolini, la veille de la finale, va envoyer un message qui n'est pas totalement l'adéquation avec la symbolique du baron Pierre de Coubertin. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il dit à ses joueurs, vaincre ou mourir. Donc là, c'est quand même assez brutal. Donc les Italiens vont être champions du monde. Et c'est l'une des rares fois où d'ailleurs, ils seront plutôt en tenue noire qu'en tenue bleue, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce qui montre bien une implication assez forte. Et dans la continuité de nos propos, on a les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Alors ce qu'il faut savoir, parce que ça peut étonner aujourd'hui qu'on ait pu accorder les Jeux olympiques à l'Allemagne nazie, c'est qu'en réalité, les Jeux olympiques ont été accordés à l'Allemagne en 1931. Donc en fait, deux ans avant Hitler arrive au pouvoir, qu'il y a eu une première polémique en se disant « est-ce qu'il faut maintenir les Jeux ? » et les Jeux ont été maintenus. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un phénomène qui est peu connu, c'est que bien sûr, les Allemands vont profiter de ces Jeux olympiques pour montrer de leur point de vue à quel point l'Allemagne est physiquement supérieure à tous les autres pays. Donc là, on est complètement à l'opposé de ce qu'était légitimement la démarche. D'ailleurs, il y a une chose qui est peu sûre, c'est que c'est sur les Jeux olympiques de Berlin qu'on a commencé à compter les médailles. Avant, on ne comptait pas les médailles, c'est-à-dire que c'est un peu l'esprit qu'on a au rugby pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de classement, il y avait une remise d'un podium, mais on n'avait pas un classement général qui montrait quelle était la progression des pays. Or aujourd'hui, j'ai toujours cette résilience dans mon esprit quand on fait ces classements. On voit bien qu'à chaque fois qu'on a les Jeux olympiques, on est omnibulé par le long des médailles. Mais j'ai dit « mais ça perd l'hypopette, si vous me permettez cette expression complètement décalée, c'est une habitude qui a été prise sur les Jeux olympiques de Berlin en 1936, dans laquelle on cherche à montrer l'hégémonie d'un pays sur les autres. Donc on n'est pas du tout dans une démarche d'olympisme. D'ailleurs, de fait, les Allemands vont avoir 89 médailles, dont 38 d'or, et ils vont être en tête des pays, ils vont être le premier pays. Et on sait bien qu'il y a un athlète qui représente les Jeux olympiques, c'est JC Owens qui va avoir les 4 médailles d'or. Ce qu'on oublie, c'est que c'est un sportif allemand qui va avoir le plus de médailles, c'est un gymnaste qui va s'appeler Frey, et qui a 6 médailles, donc 3 d'or. Et donc, en fait, c'est des Jeux olympiques dont on voit bien à travers un film qui est célèbre, qui est fait par la réalisatrice Rijenthal, qui organisait d'ailleurs les films du Congrès des partis nazis en 1935, que c'est des films qui sont, d'un point de vue esthétique, très modernes, parce qu'on montre des sportifs torse-nus. Enfin, à l'époque, en 1936, c'est des choses, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui, qu'on ne faisait pas. Mais là, on sent qu'il y a toute la volonté de montrer une virilité du sportif allemand. Rétrospectivement, d'ailleurs, c'est très pesant quand on voit ce film-là. On sent bien que là, on est totalement engoncés dans des logiques idéologiques, et qu'à travers l'affiche de la Coupe du Monde de 1938 d'une part, et le film de Rijenthal d'autre part, on sent bien malheureusement que les événements de la Deuxième Guerre mondiale sont presque anticipables à travers ces événements sportifs. On est bien loin des logiques du baron Pierre de Coubertin. – Oui, et puis il y a cette idée dans le nazisme, et d'ailleurs dans l'idéologie communiste aussi, l'exaltation du corps qui se retrouve dans ces affiches. Et donc, on voit la conjugaison qu'il peut y avoir intime avec le sport. Montrer la supériorité d'un sportif, c'est montrer la supériorité d'un système, de ses valeurs. Ça, c'est absolument crucial. Donc, la Deuxième Guerre mondiale survient, et puis après, on pourrait imaginer qu'avec la chute du nazisme, il y a une sorte d'apaisement. Mais ce n'est pas du tout le cas. – Non, et ce qui est intéressant dans le point que vous soulevez, c'est que justement, il va y avoir la guerre froide. Et donc là, il va y avoir une montée aux puissances au fur et à mesure où la guerre froide va s'éterniser ou s'inscrire dans le temps entre 1945 et 1991. Et c'est vrai que là, on va donc avoir une compétition exacerbée entre Américains d'une part et Soviétiques, d'autant plus que les Soviétiques, eux, vont magnifier le corps. Mais justement pour montrer que le système soviétique permet un aboutissement intellectuel sur d'autres aspects, mais physique plus épanoui que le capitalisme. Donc, on va voir une montée en puissance. Alors, c'est intéressant d'ailleurs à souligner parce que ça reste une période où la plupart des sportifs occidentaux qui participent aux Jeux Olympiques sont des amateurs. Car là, on arrive à rester sur l'esprit du grand-empire de Coubertin. On n'intègre pas les professionnels, malgré le fait que dans les années 50 et 60, le professionnalisme gagne du terrain dans tous les sports. Et donc, en fait, on se retrouve dans des compétitions. On a plutôt des sportifs amateurs qui seraient universitaires ou collèges aux États-Unis, avec des faux abatteurs. Ce qu'on appelait le sportif, c'était le jargon un peu de l'époque, un sportif marron, dans le sens où, en gros, ils sont en entreprise trois heures, mais ils s'entraînent six à sept heures par jour. Et donc, je pense que personne n'a oublié les images de ces sportifs soviétiques, mais surtout de la République démocratique allemande. Et je pense en particulier au niveau féminin, car là, c'est intéressant. Le sport féminin est intégré aux Olympiques. Et justement, dans la dimension communiste, on veut montrer en termes d'égalité que les femmes sont autant capables et que justement, la femme communiste soviétique ou est-allemande est nettement supérieure à la femme occidentale décadente. Donc là, on n'oublie pas les nageuses est-allemandes, les gymnastes roumaines, Nadia Comaneci, mais surtout, on a les athlètes est-allemandes qui sont sur des performances sportives, dont on sait très très bien aujourd'hui, pour dire de façon pudique, qu'elles ne sont pas obtenues de façon totalement naturelle. Il y a des camps d'entraînement, enfin, il y a des méthodes qui laissent un peu dubitatif aujourd'hui. On met des sportives, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails un peu trop escabreux, mais les sportives sont mises enceintes et ensuite avortent, parce qu'on sait qu'il y a une oxygénation des cellules qui est plus rapide dans cette situation-là. On rentre dans des dimensions, dans des salles volontairement cloisonnées, parce qu'on se remet dans des situations en altitude, parce que ça augmente les performances. On fait des transfusions de sang complètes sur les athlètes. Enfin, ça va très très loin. Donc là, on est sur une instrumentation du sport à des fins politiques. Et quand on voit des performances dans les années 70 ou 80, je pense à Meritacor, par exemple, sur le 100 mètres, on sait bien qu'aujourd'hui, on a du mal à atteindre ces performances-là, ce qui laisse assez dubitatif. Quand on voit les performances des chaussures, des équipements ou du terrain, on se rend bien compte que là, on a affaire à des performances qui sont plus que suspectes, parce que le sport a été instrumentalisé à des fins géopolitiques. Et alors, j'invite nos étudiants peut-être à aller sur YouTube ou sur d'autres serveurs. Il y a un événement sportif qui va, à mon sens, synthétiser cette rivalité. On est dans les années 80. Alors, il faut rappeler que les Jeux Olympiques de Moscou en 80 sont boycottés par les Américains, parce que les Soviétiques rentrent en Afghanistan en décembre 1979, et que, bien sûr, en contrepartie, le Bloc de l'Est va boycotter les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Donc là, on voit bien à quel point le sport est totalement inféodé à des dimensions politiques. Et ce qui se trouve, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver ont lieu en 80 à Lake Placid, donc aux États-Unis, et il va y avoir une finale entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et alors, c'est marrant parce que ce match a un surnom aujourd'hui, Miracle on Ice, le miracle sur glace. Pourquoi ? Parce que, justement, les sportifs américains sont des universitaires amateurs. – C'est un match de hockey. – C'est un match de hockey sur glace, ce qui est très important dans l'imaginaire américain et russe. Alors, c'est amusant parce qu'en plus, c'est un sport qui rassemble ces deux puissances. Mais en face, dans l'équipe de l'Union soviétique, on a affaire à des joueurs chevronnés, qui sont réputés comme le meilleur au monde, qui s'entraînent de façon régulière. Et là, on a une finale entre l'Union soviétique et les États-Unis. On voit bien toute la simple… Il y a une pesanteur, même, dans les annonces, le teasing qui est fait sur les chaînes américaines à l'époque. On voit bien que là, on n'est plus du tout un sport. Et bien sûr, c'est totalement illowidien comme dénouement parce qu'on s'attend à ce que l'ogre soviétique dévore cette équipe d'universitaires américains. Et bien sûr, là, il se passe un truc, c'est que les universitaires américains, peut-être subjugués par l'ambiance, portés par le public, finissent par remporter un match qu'ils n'auraient jamais dû remporter. Et là, on sent bien qu'alors, on n'est plus du tout, du tout dans le domaine du sport, mais que les arrières-pensées sont très, très lourdes. Ce qui fait malheureusement comprendre que le sport, dans des situations de tension diplomatique, n'obéit plus du tout à des démarches d'ouverture culturelle sur autrui. – On voit bien qu'il y a un mouvement qui accompagne l'histoire. La politique et le sport sont liés. Le sport n'est pas hors-sol, il est lié à l'histoire politique. Donc on arrive à un moment historique où l'Union soviétique disparaît. On pourrait penser que les tensions géopolitiques vont s'adoucir, s'apaiser. L'exemple récent des accusations contre la Russie et du dopage d'État montre que les choses perdurent, au-delà de l'Empire et des régimes anciens. Où on en est aujourd'hui au niveau du sport, de la relation avec la géopolitique ? – Alors paradoxalement, je trouve que là, c'est vrai, que c'est un vrai paradoxe. On aurait pu penser que ça soit une dynamique qui aille en s'amplifiant, puisque d'abord on est passé de 50 États à 200 États, à l'ONU pratiquement, il faut le rappeler, de 45 à nos jours d'abord, qu'ensuite on voit bien qu'il y a un retour de la géopolitique depuis 10 ans en termes de conflits et de tensions. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est sur des phénomènes qui sont quand même plus diffus ou plus concentrés. On n'est plus sur les grands affrontements idéologiques des années 30 ou de la guerre froide. Donc en fait, il y a trois phénomènes à mon sens qui se passent dans une époque qu'on qualifiera de plus moderne. D'abord, il y a des résurgences du nationalisme, ça c'est clair. Franchement, un match de football France-Allemagne, ça reste très 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 particulier. Peut-être un peu moins aujourd'hui, les jeunes générations y sont moins attentives. La rencontre entre la France et l'Allemagne en 2014 est moins chargée de symbolique et d'émotion. Mais enfin, on se rappelle quand même que la rencontre de Cilly en 82 entre la France et l'Allemagne avec Battiston qui part parce que Schumacher lui casse la mâchoire. Il y a un journal français qui avait quand même mis une croix gammée sur le maillot de Schumacher. Donc il y a des résurgences qui viennent de façon très forte comme ça. Il y a eu le match de 86. En rugby, il y a France-Angleterre. Les Anglais n'hésitent jamais à nous taquiner un peu en mettant « Remember Waterloo ». Donc on sent que là, alors c'est du deuxième degré, mais on sent quand même que là, il peut y avoir des résurgences. Et puis plus sérieusement, il y a eu un match entre l'Argentine et l'Angleterre dans la Coupe du Monde de 86 qui vient après le conflit sur les Folklans dans les années 80 avec Margaret Thatcher qui fait intervenir l'armée britannique contre la dictateur argentine. Et là, on sent qu'il y a des remontées épidermiques qui arrivent de façon ponctuelle. Il faut aussi rappeler que les Jeux Olympiques, vous avez évoqué le scandale de l'opage russe. Il y a une chose qui avait été assez choquante sur les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Je trouve que peu d'observateurs l'avaient souligné. Mais le drapeau des Jeux Olympiques est porté par deux militaires qui marchent dans un pas symétrique qui fait d'ailleurs rappeler un peu les pas des années 30. Et c'est quand même un paradoxe que de voir l'armée chinoise apporter le drapeau. Et là, on voit bien d'ailleurs que les Chinois ont entraîné ou surentraîné leurs athlètes pour qu'en termes de médaille d'or, ils soient supérieurs aux Américains, ce qui n'était jamais arrivé. Donc on voit bien que là, ça revient aussi de façon résiliente. Mais par contre, je pense que ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il y a une nouvelle perspective. C'est que le sport intègre plus des dimensions politiques, mais internes ou sociétales. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est plus sur des réflexions qui seraient internes au pays plutôt que sur une rivalité de pays à pays. La première image qui me vient spontanément à l'esprit, et qui est assez célèbre là aussi, lors des Jeux Olympiques de Mexico en 68, c'est ces deux athlètes américains qui, au moment des hymnes, baissent la tête et surtout tendent le bras avec un bras ganté en noir pour montrer le fait qu'il y a un refus ou il y a une contestation de la population afro-américaine face à ce qu'ils considèrent comme une non-intégration de fêtes dans la société. D'ailleurs, là, il y a eu un événement récent, c'est un mouvement qui a tendance à ressurgir sur la NFL ou le football américain. Il y a un quarterback capernic qui refuse de chanter l'hymne américain et qui même s'assoit ou refuse d'être en stand-up. Ça, ça a fait scandale en 2016 dans la NFL, donc c'est un phénomène qui a tendance à être en résurgence avec les paramètres de la société américaine. On a aussi Cathy Freeman, je trouve que ça a été assez fort sur les Jeux Olympiques de ciné, qui est portée par le peuple australien, parce qu'il faut quand même être honnête, le peuple australien a massacré les aborigènes, or Cathy Freeman est l'une des rares aborigènes, et en réalité, la société australienne souhaite un peu se faire excuser ou revenir en termes de symbolique, donc elle a été le porte-drapeau de la délégation australienne. Et puis, au niveau des hymnes, il y a deux choses qui sont intéressantes, tant dans l'hymne sud-africain que dans l'hymne néo-zélandais aujourd'hui. On a des hymnes qui sont plus purement en anglais, mais qui sont en quatre langues pour l'hymne sud-africain ou en deux langues pour l'hymne néo-zélandais. Et puis, il y a le fameux AK qui est censé justement montrer le fait que la culture maori est totalement intégrée dans la culture néo-zélandaise et qu'elle est même mise en vertu, en symbolique forte. Donc, on a un sport qui est plutôt traduit maintenant des évolutions sociétales, ce qui me paraît assez intéressant, même si à chaque fois, on a des résurgences qui peuvent revenir sur des tensions diplomatiques telles que vous les soulignez. – Je repense au niveau sociétal, à la polémique. Alors, au départ, en 1998, quand la France gagne la Coupe du Monde, la presse fait ses choux gras de la France black, blanc, beurre, la France multiculturelle magnifique. Et puis, on a vu, il y a peu de temps, des propos plus durs sur l'équipe de France qui émanent plutôt de propos de partis idéologiquement marqués, soulignant l'unité ethnique des joueurs de foot. C'est-à-dire qu'on voit derrière une équipe la cristallisation d'enjeux sociétaux, des questions racistes aussi, il faut être très clair, qui ont une portée symbolique qui va bien au-delà, évidemment, des enjeux sportifs. Et je pensais, en vous écoutant, à une autre chose, c'est quand on regarde le nombre de ministres ou de politiques qui sont des anciens sportifs, rien que dans le paysage français, c'est assez impressionnant. C'est des gens qui portent quelque chose. – Oui, il y a une symbolique qui est très, très forte. Alors, quand vous évoquez la victoire française en 1998, telle qu'elle a été célébrée, si on est objectif, il faut quand même rappeler qu'en Europe, on n'avait pas toujours un regard aussi ouvert, aussi clément envers cette équipe. Et d'ailleurs, quand l'Italie a affronté en 2006, lors de la fin de la Coupe du Monde, l'équipe de France, si on reprend les articles ou les propos de la Gazetta del Sporte, qui est donc le journal de sport le plus connu en Italie, il y avait quand même des propos qui étaient assez choquants et qui semblaient dire à l'équipe italienne qu'il fallait battre une équipe qui n'était pas totalement européenne. Alors, est-ce que c'était des propos à prendre au premier degré, totalement convaincus, ou des propos qui étaient faits pour faire monter une pression avant le match ? Mais enfin, il y avait une ambiguïté qui était assez gênante, c'est clair. Et ce que vous dites est intéressant, l'espoir réside dans le fait que, parce que là, on parle beaucoup de Coupe du Monde, l'événement floualistique le plus important, ou venu dans nos apprentis, c'est aussi la Ligue des Champions. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que les passions nationalistes ont quand même tendance à être aseptisées par le fait qu'aujourd'hui, de par l'arrêt Bosman d'une part, qui en 1993 a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas juste des ressortissants nationaux qui jouent les équipes, mais des ressortissants de toute l'Union Européenne, et par le fait que, finalement, ce qui compte quand on construit le budget d'une équipe professionnelle, maintenant, c'est d'avoir la performance. On a des équipes qui ne sont plus du tout qu'il est très difficile de qualifier d'un point de vue d'identité. Enfin, généralement, il y a 8, 9, 10 nationalités sur un terrain. Donc, en gros, en réalité, ce qui compte, c'est la performance. Il serait très difficile de trouver, au sein du Bayern de Munich, une touche allemande, ou au sein de Chelsea, je pense à ces équipes-là, ou de Manchester United, une touche britannique. Si vous me permettez, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la perspective du Brexit, ce qui est trop souvent oublié, si le Royaume-Uni confirme qu'il sort de l'Union Européenne, il sera justement plus sous la couverture de l'arrêt Bosman. Les Européens seront perçus comme des étrangers et donc les Britanniques ont été obligés de revenir à des équipes sur lesquelles il y aurait 8 à 9 Britanniques et sur lesquelles les sportifs européens seraient perçus comme des étrangers. Ce qui amènera un bouleversement radical dans ces équipes-là. Mais le professionnalisme qui s'accroît de plus en plus a tendance à mettre de plus en plus en avant la dimension de la performance sportive dans ces clubs plutôt que la dimension identitaire. Et c'est ce qui fait que cette dimension identitaire est plutôt résurgente sur des événements comme la Coupe du Monde une fois tous les 4 ans. Mais qu'elle a tendance à se lisser dans l'histoire, même si on ne peut pas empêcher parfois, notamment lors d'élections politiques, d'avoir des résurgences de questions qui seraient liées au communautarisme. – Mais c'est amusant parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a un style de jeu qui se dégage par pays. On va penser le réalisme italien ou le réalisme allemand. Je ne sais plus exactement l'expression, mais le fait d'envoyer devant directement pour les Anglais… – Kick and rush. – Kick and rush, exactement. Où on va louer le jeu à la Catalane, fait de petites passes, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver des identités finalement avec ces joueurs multiculturels. – C'est vrai. Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, comme les joueurs, en plus, non seulement sont brassés dans les équipes, mais ont tendance tous les 2 ou 3 ans à changer de championnat, finalement, parfois même les esthètes finissent un peu à regretter ça, non pas parce que c'était des tenants d'un nationalisme acharné, mais parce qu'on finit par perdre totalement toute dimension identitaire, mais en termes de culture du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, alors les Italiens sont peut-être une exception parce qu'ils sont toujours assez attachés à leur catenaccio, le fameux verrou italien, où il faut surtout commencer par ne pas perdre et puis après on verra si on marque un but. Mais enfin, aujourd'hui, quand on regarde les Allemands en 2014, finalement, ils ne sont presque plus joueurs, enfin, ce n'est plus tout la même équipe. D'ailleurs, si on pente à Mehmet Ozil, qui est donc un Allemand d'origine turque, on a un jeu allemand qui est beaucoup plus chatoyé et beaucoup plus technique que les images qu'on avait du football allemand des années 80. La touche catalane, on la retrouve dans beaucoup d'équipes. Le kick and rush britannique n'est plus du tout l'apanage des Britanniques. Donc, finalement, et même au rugby, c'est-à-dire que les fameux springbox, quand on les regarde aujourd'hui, qui avaient, alors c'était le culte là aussi, quand même, de la dimension physique, on avait l'habitude de dire, au rugby, il y a les gens qui jouent au piano, puis il y a ceux qui le déménagent, et en gros, les springbox, ils avaient l'art d'enfoncer les portes, même quand elles étaient ouvertes. Et aujourd'hui, au rugby, ça se perd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait le fameux French Flair, le pragmatisme britannique, et aujourd'hui, on a l'impression qu'à cause des performances sportives, tout le monde a tendance à copier le jeu du voisin, parce que l'exigence en termes de résultats nécessite que, finalement, on perde un peu l'identité culturelle. Donc, l'ensemble de ces paramètres, finalement, le professionnalisme, un peu à la surprise du baron Pierre de Coubertin, ça pourrait peut-être être ça, notre approche de conclusion, finalement, le professionnalisme a amené un lissage, parce que les joueurs, rentrant dans plusieurs championnats et pratiquant un sport qui est censé quand même arriver à l'efficacité avant tout, ont tendance à intégrer des paramètres, alors qu'en réalité, le sport auparavant était beaucoup plus cloisonné. Donc, on peut espérer peut-être, à moyen et long terme, que ça sera plus difficile d'appréhender d'un point de vue nationaliste le sport qu'auparavant, même si aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que la Chine investit considérablement au niveau du football et que Xi Jinping a clairement dit que l'objectif était que la Chine soit championne du monde sur les 20 prochaines années. Et là, on voit bien qu'il y a aussi une dimension assez forte pour la Chine que de montrer qu'elle est définitivement intégrée comme une grande puissance dans le monde du XXIe siècle. Fabrice, je vous remercie. Je trouve ça très intéressant. On peut voir qu'au cours de la séance, on a glissé d'une question du hard power avec les idéologies, avec les affrontements guerriers militaires au soft power qu'incarnerait le sport et dans lequel la mondialisation vient aussi se greffer puisque, comme vous l'avez dit, il y a une sorte d'uniformisation qui se crée des styles de jeu, des philosophies de jeu au sein du foot, mais aussi dans d'autres disciplines. Merci encore, Fabrice. Merci à vous, Olivier. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine séance des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et à tous.